bonjour bienvenue sur bonheur prof tv alors dans cette vidéo nous allons voir la sous-traitance de spécialité en quoi cela consiste sous-traitance de spécialité c'est à dire de compétences à une sous-traitance d'expertise ça consiste pour le donneur d'ordre à confier à un sous-traitant l'exécution d'une partie de sa production qui nécessite des compétences ou des expertises que notre entreprise ne maîtrise pas ou ne maîtrise plus alors les exemples exemple réaliser une étude de marché notre entreprise n'est peut-être pas expert dans ce domaine là même chose pour la publicité concevoir un produit spécifique les constructeurs automobiles ne sont pas compétents pour concevoir des pneus donc on fait appel à des spécialistes comme michelin et puis on a aussi réaliser un service un service hautement qualifié service juridique commissaire aux comptes expert comptable etc notre entreprise n'a peut-être pas les capacités de technique pour avoir ce type de personnel alors les avantages on va accéder à des compétences et des expertises de que l'entreprise ne maîtrise pas si je reprends l'expert comptable par exemple on a peut-être que des comptables mais il faut dans les grandes sociétés des commissaires aux comptes etc et donc vaut mieux faire appel à des sociétés d'experts comptables baisser les coûts liés à l'acquisition de la compétence en interne oui en juridique s'il faut qu'on a un embauche un avocat ça va coûter très cher alors qu'un cabinet d'avocats on va pour lequel on va sous traiter certaines activités ça sera quand même plus rentable pour notre entreprise et donc on va se concentrer uniquement sur ce qu'on sait faire toutes les activités annexes on va les confier à des spécialistes alors maintenant passons aux inconvénients alors le premier inconvénient on peut avoir les doutes perdre de contrôle des compétences oui de toute façon si on va appeler à des spécialistes c'est que nous on avait des compétences un peu limitées mais on peut quand même perdre un certain nombre de compétences maintenir des relations de confiance avec le sous traitant et là c'est important quand on sous traite à un expert comptable à un avocat on a des risques de fuite il ya secret professionnel mais on n'est jamais à l'abri de fuite ou un autre sous traitant qui va fabriquer une partie de notre production là aussi faut faire attention donc on a des risques il faut maintenir la confiance envers nos sous traitants dépendance bah oui en cas de sous traitant unique un sous traitant unique s'il fait faillite c'est nous qui allons être aussi impacté par ce manque d'expertise puisqu'il aura disparu voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur la sous traitance de spécialité si vous avez aimé n'hésitez pas à liker ma chaîne à vous y abonner et à la partager merci